Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je montre ma tête. C'est incroyable. Je suis pas très à l'aise, donc vous allez le voir tout au long de cette vidéo. Je préférais l'avouer maintenant plutôt que de faire semblant d'être à l'aise. Mais je pense qu'avec le temps, avec les vidéos, je vais être de plus en plus à l'aise. J'espère en tout cas. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tutoriel pour apprendre à dessiner les ours. Donc j'ai pas envie de faire un tutoriel en 5 minutes avec 2 étapes pour apprendre à dessiner juste un ours dans une certaine position. parce que je trouve que finalement, on n'apprend pas grand chose avec ce genre de tutoriel. J'ai plutôt envie de vous montrer mon processus pour apprendre à dessiner les ours et même les animaux en général, avec leur anatomie, leurs attitudes. Et le but pour moi, en fait, c'est d'apprendre à les dessiner d'imagination. Donc j'ai prévu de faire une vidéo pour expliquer pourquoi c'est intéressant d'apprendre à dessiner d'imagination. Mais pour résumer, si on se base toujours sur des références photos pour faire notre dessin, on risque d'être bloqué si on veut faire par exemple un dessin plus créatif et qu'on trouve pas la référence photo qu'il nous faut pour faire ce dessin. On se sentira frustré parce qu'on aura l'impression qu'on n'a pas le niveau pour créer quelque chose de nouveau. Alors que je pense que si on acquiert les connaissances de base en dessin, comme par exemple l'anatomie ou la perspective, finalement on aura plus de clés en main pour créer notre propre univers en dessin. Voilà, donc je dis pas qu'il faut jamais utiliser de références, surtout au début parce qu'on en a besoin pour apprendre en fait. Mais je pense qu'une fois qu'on a les connaissances de base, les références doivent être utilisées plutôt comme un bonus qui nous permettent d'aller plus dans le détail une fois qu'on a construit les bases de notre dessin. Donc finalement en fusionnant les références avec nos connaissances, on est beaucoup plus libre de créer ce qu'on veut finalement. Donc du coup je me suis lancée comme défi de faire des séries d'entraînement comme ça avec plusieurs espèces d'animaux et aujourd'hui je voulais vous montrer ce que ça donne avec les ours. Donc j'ai synthétisé pas mal d'heures de vidéos en une quinzaine de minutes pour pas que ce soit trop long mais voilà, j'ai essayé de vous montrer le plus intéressant. Vous êtes motivés ? Et bah suivez-moi, c'est parti ! Alors là l'idée c'était de faire un premier dessin d'imagination pour voir ce dont j'étais capable et à la fin de l'entraînement je vais en refaire un deuxième pour voir si j'ai progressé. Du coup pour ce premier dessin, ça aurait pu être pire mais quand même la posture de l'ours de gauche est un peu bizarre et puis la tête, le profil, on dirait un mix d'animaux mais ça ressemble pas vraiment à un ours. Donc voilà, ça c'est le point de départ et puis du coup on verra si j'ai progressé à la fin. Du coup moi j'utilise des références au début donc je collectionne des images par exemple sur Pinterest ou Google donc des photos d'ours, l'anatomie, le squelette, les muscles et aussi des dessins, donc comment les artistes dessinent les ours en général parce que c'est toujours inspirant de voir ça. Donc du coup je prends des photos d'ours dans différentes positions des différentes espèces d'ours qui existent parce qu'il y en a pas mal qui existent et qui ont quand même des différences assez marquées et c'est ça qui est intéressant. Ensuite j'aime bien regarder sur internet les modèles 3D d'ours donc ça veut dire qu'on va avoir un modèle d'ours qu'on va pouvoir tourner à 360 degrés qu'on va pouvoir mettre plus en plongée, en contre-plongée. On a aussi des modèles 3D de squelettes ça c'est hyper intéressant aussi parce qu'on peut vraiment les tourner dans tous les sens. Donc ça il y a deux sites qui sont pas mal pour ça c'est Sketchfab et Turbosquid. Donc les vidéos, YouTube évidemment c'est super parce qu'encore plus que les photos en vidéo on voit vraiment les attitudes de l'animal on voit comment il se déplace on le voit en mouvement, on le voit tourner et du coup on voit aussi en quelque sorte en 3D même si ça reste des vidéos. et on en apprend plus sur eux aussi et pour moi c'est important, enfin c'est personnel mais quand je vais dessiner un animal j'aime bien en savoir plus sur lui sur comment il vit, qu'est-ce qu'il mange, etc. Enfin c'est plein de choses qui n'ont pas forcément de rapport avec le dessin on pourrait penser mais pour moi c'est important de connaître l'animal bien avant de le dessiner pour savoir qui il est en fait et pour que ça transparaisse aussi sur le dessin parce que si on connait pas du tout l'animal je pense qu'il va manquer quelque chose en fait. Le mieux c'est d'aller au zoo évidemment mais là cette période c'est pas forcément évident pour aller au zoo et on n'a pas tous un zoo avec des ours à côté de chez nous donc du coup les vidéos ça reste vraiment un bon moyen de voir l'animal en mouvement. Alors je dessine d'abord un squelette d'ours grâce au modèle 3D que j'ai trouvé sur internet je le fais une fois bien détaillé pour savoir à quoi ça ressemble mais ensuite j'essaye de simplifier le squelette pour mieux le retenir et je mets les muscles et la fourrure par dessus pour voir comment les différentes couches se superposent toujours grâce au modèle 3D je dessine le squelette de manière simplifiée dans plusieurs positions j'essaye de bien observer et de remarquer des petites choses qui peuvent m'aider à le retenir par exemple là je remarque que les coudes et les genoux sont dirigés plutôt vers l'intérieur donc je le note avec un petit schéma pour m'aider à le retenir un truc intéressant à savoir aussi c'est que les ours sont des plantigrades ça veut dire qu'ils marchent sur la plante des pieds comme nous contrairement aux digitigrades comme par exemple les chiens ou les chats qui eux marchent sur leurs doigts là je fais un exercice pour voir si j'ai bien compris l'anatomie de l'ours donc j'ai pris des photos d'ours que j'ai mis en opacité réduite sur photoshop et le but c'est que j'essaye de deviner le squelette sous la fourrure en rouge c'est ce que j'ai fait sans référence et ensuite je l'ai refait en vert cette fois en mes dents de référence je pense que le plus dur c'était celui en haut à gauche parce que sa colonne vertébrale je savais pas vraiment où la placer mais en général même si c'était pas parfait je trouve que je m'en suis pas mal sorti après comme j'avais déjà travaillé sur l'anatomie avant je pense que ça m'a aidé pour cet exercice parce que à force de répétition je sais à peu près où placer les omoplates la cage thoracique et le bassin ensuite j'ai fait beaucoup de dessins d'ours en m'aidant de référence en essayant de pas prendre plus de 10 minutes à chaque fois pour pas aller trop dans le détail et rester sur des formes simples j'essaye à chaque fois de bien observer le modèle pour me souvenir de ses caractéristiques physiques parce que ça me servira pour mon prochain dessin d'imagination à côté j'essaie de le refaire en plus petit et en un corps plus simplifié le but c'est vraiment de voir l'ours comme un ensemble de formes et pas comme des contours parce que ça aide à penser plus en 3D qu'en 2D c'est plus facile de dessiner quand on utilise des formes simples et c'est aussi plus facile à retenir donc ensuite je vous présente mon jeu préféré Planète Zoho donc c'est un jeu dans lequel on fait un zoo en fait et puis bah c'est sorti assez récemment et les animaux je trouve sont super bien fait et là pour le coup j'ai vraiment un modèle 3D topissime quoi donc pour dessiner là c'est parfait donc du coup je me fais des petites sessions dessin pendant le jeu donc parfois il fait des trucs un peu bizarres du genre ils traversent les bâtiments, ils traversent les arbres et parfois ils ont des positions un peu bizarres comme là par exemple mais voilà on peut voir un ours qui nage par exemple ça on voit pas forcément dans les documentaires on peut voir donc des oursons qui vont ensemble etc donc voilà parfois c'est très très bizarre je sais pas ce qu'ils ont fait il y a des petits bugs dans le jeu mais c'est plutôt marrant et voilà du coup j'en profite pour dessiner et c'est plutôt cool donc voilà vous avez pas besoin de ce jeu pour apprendre à dessiner mais moi c'est un petit plus que je voulais présenter parce que je trouve que c'est assez cool il y a beaucoup d'animaux dans ce jeu etc je suis pas du tout sponsorisé par le jeu mais voilà enfin c'est un truc je me dis bah c'est un jeu mais en fait ça peut servir aussi dans le dessin et donc bah ça m'arrive de mettre le jeu en pause je fais pas tout le temps sur le vif comme ça mais c'est vrai que sur le vif c'est un truc qu'on est obligé de faire par exemple quand on est au zoo quand on va au zoo et qu'on doit dessiner un animal qui bouge assez vite même un ours finalement ça quand on est pas habitué en fait l'animal va forcément bouger vite pour nous parce que on veut faire la position exacte dans lequel il était mais il est plutôt dedans et du coup on sait plus où on en est en fait on arrive plus à finir le dessin dans ces cas là en fait le fait d'avoir des connaissances de l'anatomie de l'animal et de connaître déjà des postures en général les gens qui dessinent dans les zoos et qui sont assez professionnels c'est des gens qui vont voir et qui vont capter l'image qu'ils voient et qui vont donc commencer le dessin et l'animal bouge mais c'est pas grave parce que eux ils ont l'image dans la tête déjà ils ont réussi à figer et en plus ils ont les connaissances d'anatomie etc qui leur permettent de finir la position parce que ils ont déjà dessiné des ours dans cette position là donc ils savent comment terminer la posture même sans avoir le modèle qui est mis sur pause en fait j'ai aussi fait une planche avec différentes espèces d'ours en aplats de couleurs toujours dans le but de simplifier ce que je vois et de capter la forme générale des ours et même pour synthétiser les ombres et lumières je trouvais ça plutôt intéressant comme exercice donc après j'ai voulu étudier comment l'ours se déplace donc j'ai dessiné les poses successives d'un ours qui marche en utilisant des références et à la fin je me suis dit que ce serait sympa d'en faire une petite animation donc sur photoshop on peut faire des animations même si c'est un peu compliqué mais c'est pas fait vraiment pour mais voilà du coup j'ai juste mis les images les unes à la suite des autres et puis j'ai fait l'animation comme ça en fait voilà après j'ai fait pas mal d'autres dessins je vais pas tout vous montrer parce que sinon ce serait trop long mais il y avait celui là que j'aimais bien parce que j'essayais de lui donner un peu plus de personnalité et j'aime bien son air un peu blasé alors là j'ai pris une photo d'une amante ours et de son ourson et j'ai essayé de les dessiner avec un style Disney donc ça veut dire que j'ai pris cette référence donc cette photo là et j'ai pris des références de Disney et je me suis amusé en fait à fusionner les deux en fait et du coup voilà après tous ces dessins j'ai refait des dessins d'imagination pour voir si j'avais progressé donc j'ai commencé par un ours assis de face je remarque qu'il y a des trucs que j'ai retenu par exemple le fait qu'ils ont des petits yeux placés assez proche du museau que les ours ont 5 doigts à leurs pattes etc mais j'ai un peu galéré pour la position des pattes arrière par contre je savais pas comment les faire alors que j'avais dessiné pas mal d'ours assis pendant mon entraînement si on dessine que avec des références photo sans se mettre en challenge on réfléchit pas vraiment à ce qu'on fait on dessine et puis ensuite on oublie en fait alors que de temps en temps essayer de dessiner d'imagination on se dit tiens mais en fait je sais pas du tout dessiner les pattes je sais pas du tout comment elles sont alors qu'on avait l'impression qu'on savait en fait alors que du coup par exemple si là je dessine d'imagination et que je me rends compte que les pattes bah j'arrive pas trop bien à les faire dans cette position là la prochaine fois que je dessinerai des ours qui sont dans cette position là je ferai beaucoup plus attention à ce détail là et du coup bah dans mon prochain dessin d'imagination j'aurai assez observé pour que je m'en souvienne et que je puisse le refaire en imagination en fait donc je suis plutôt contente de l'ours de profil je trouve qu'il a je sais pas le côté vraiment typique de l'ours c'est plus un ours noir qu'un grizzly parce qu'il est assez fin mais je sais pas j'aime beaucoup ce que j'ai fait et je me suis resservi aussi de l'anatomie pour le dessiner ensuite j'en ai fait un que je trouvais assez marrant donc j'ai essayé de lui donner un peu plus de caractère je trouve qu'il était plutôt sympa il est un peu étriqué parce que je manquais de place sur la page je pense mais je sais pas voilà je trouve qu'il a une bonne tête et j'aime bien comment je l'ai fait et pareil pour la tête de profil qui est à gauche je trouve qu'elle est plutôt pas mal donc voilà comparé à mon dessin d'avant je trouve qu'on dirait plus à un ours en fait parce que dans le dessin que j'avais fait avant le nez était un peu écrasé alors qu'en fait il est plus en longueur que ça et bon la tête de profil no comment parce que c'était vraiment bizarre du coup bah au fur et à mesure que je ferai cet exercice d'imagination mes ours deviendront de plus en plus crédibles en fait donc du coup je suis plutôt contente de cette série d'entraînement donc bah dites moi si vous aimez ce genre de contenu si vous voulez que j'aille plus loin sur un point en particulier donc comme ma chaîne est assez jeune bah n'hésitez pas à me soutenir en mettant un like en vous abonnant si ça vous plaît et dites moi si vous voulez que je fasse un tuto aussi sur un animal en particulier et puis si vous faites un peu ces entraînements comme moi je fais n'hésitez pas à m'envoyer ce que vous faites sur instagram ça me ferait plaisir de voir ça donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à bientôt pour la prochaine prenez soin de vous ciao